Bonjour, nous recevons aujourd'hui Abigail. Vous allez vous présenter. Alors, Abigail, c'est un prénom un peu compliqué, non ? Oui, je sais. C'est mon père qui a voulu m'appeler comme ça. Il a essayé sur mes trois autres sœurs et c'est moi qui m'appelle Abigail. Mais donc, voilà, je m'appelle Abigail Bourguin. J'habite à Saint-Ouen maintenant depuis sept ans. Et je suis venue habiter dans cette ville parce que j'ai parié sur le dynamisme de cette ville. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez décidé d'être candidate, donc, avec Albert Calédian, sur une liste pour les prochaines municipales. Alors, quel est le sens de cet engagement ? Alors, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai plutôt été spectatrice de cette ville. J'habitais, j'ai appris à découvrir, je me suis laissé le temps de connaître comment elle marchait. Et puis, malheureusement, c'est vrai que moi, ce que je trouve, c'est que depuis plusieurs années, je vois les choses qui vont moins bien plutôt que d'aller vers du positif. Je rencontre pas mal de gens qui veulent partir alors qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et moi, j'ai envie d'être fière de la ville que j'habite parce que je pense qu'elle a vraiment un gros potentiel. Alors, cet engagement, c'est un engagement récent ou bien c'est un engagement politique que vous avez eu depuis de nombreuses années ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours été centriste. Je suis toujours restée au centre droit. C'est quelque chose qui est viscéralement ancré en moi, le centre. Même si parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer aux gens qu'on croit au centre. Mais ce sont des valeurs d'humanisme qui me portent. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de suivre Albert Caledjian sur cette liste parce que c'est vraiment la liste du centre. Alors, vous, vous êtes candidate. Il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement. Imaginons que demain, Albert Caledjian soit maire. Vous aimeriez vous occuper de quel secteur d'activité ? Alors, moi, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent. C'est vrai que je suis très intéressée par le sujet de l'insertion des jeunes, par l'activité économique en général. Mais aussi, forcément, quand on est mère de famille, on va se pencher sur des problématiques qu'on a rencontrées soi-même. Vous êtes mère de famille vous-même. Voilà. Et donc, c'est vrai que le problème de la petite enfance, qui est aussi une histoire de permettre aux femmes et aux hommes de travailler, c'est vraiment un sujet important. Et je vois bien que l'offre aujourd'hui n'est pas suffisante. Alors, en dehors de cela, est-ce que, je ne sais pas, l'activité culturelle, sportive, la sécurité, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement dans la gestion de la cité ? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont les unes avec les autres. C'est vrai que, forcément, on ne va pas pouvoir traiter le thème de la sécurité d'un côté, de l'emploi de l'autre. Il y a des choses qui sont liées sur, justement, si on parle de l'insertion des jeunes. C'est vrai que j'ai l'habitude souvent de voir les sujets en transversal. Même chose, la culture peut faire partie aussi de l'insertion. Voilà. Les sujets s'interpénètrent. Donc, je pense que c'est important d'avoir une vision transversale des sujets. Et vous aimeriez redonner une nouvelle image à Saint-Ouen pour qu'elle se réveille ? Oui. Vraiment, demain, j'ai envie de pouvoir dire aux gens que je rencontre, que ce soit à mon entourage, mais dans l'entourage professionnel aussi, j'ai envie de leur dire, écoutez, venez à Saint-Ouen, venez vous installer à Saint-Ouen, parce que c'est vraiment une ville qui mérite le détour. Il se passe plein de choses. Elle est en développement constant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux pas dire, parce que les seuls articles qu'on a, c'est sur l'insécurité qui règne, sur le trafic de drogue. Donc, voilà. Moi, j'ai envie d'autre chose pour Saint-Ouen. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste, de positif. Vous aimeriez appliquer quelques mesures en cas d'élection ? Alors, je pense que déjà, c'est vrai que la situation générale est déjà assez dégradée pour qu'au-delà de ça, on est là pour proposer des solutions positives aux gens, pour proposer des solutions déjà tout court et leur parler du futur, mais d'un futur plus riant, on va dire. Aujourd'hui, le Modem, l'UDI fusionnent, les centres se rassemblent. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai fait plusieurs campagnes pour l'UDF, que ce soit pour les régionales, les européennes et même, voilà, justement, l'élection présidentielle. Donc, je crois que le centre a vraiment besoin de se rassembler. C'est ce que, je pense, beaucoup de militants attendaient depuis très longtemps. Alors, vous êtes une militante. Ce n'est pas trop difficile quand on est une femme, mère de famille, d'être militante ? Alors, c'est vrai que ça reste quelque chose qui est compliqué parce qu'on sait bien que les réunions se passent le soir. Après, on milite de différentes façons. Moi, je trouve que, justement, en étant convaincu professionnellement, ouvert vers l'Europe, ouvert vers l'autre, ouvert vers les bonnes pratiques, de ne pas s'interdire. Donc, même si ce n'est pas du militantisme au sens propre, je pense que c'est parler quand même de projet et d'avenir en général. C'est ça, pour moi aussi, la vision du militantisme. Alors, donc, vous allez être candidate, vous allez mener campagne. Si vous aviez un message court à faire passer aux électeurs potentiels, qu'est-ce que vous leur diriez ? Un petit peu, voilà, ce qu'on a décidé tous ensemble de promouvoir, c'est-à-dire Saint-Ouen-Réveille-toi. Tu as beaucoup de potentiel et pour toi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie que tu te réveilles. Donc, je pense qu'on va être très nombreux pour ça. Merci. Merci, Gérard.